shalom les coulames c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission dédiée à l'étude de la bible en fait c'est pas l'étude de la bible vraiment c'est comment lire la bible la traduire et voir comment elle peut nous apporter du vocabulaire en plus dans notre hébreu tout simplement c'est une approche un peu spéciale j'avoue mais je suis sûr que ça va plaire à plus d'un d'entre vous vous êtes très fidèles à ce numéro d'accord d'hébreu et tout de suite on va refaire le passuk vav le verset 6 de la dernière fois comme ça on pourra vraiment faire tout le paragraphe d'un seul tenant et ça ça vous permet aussi de vous rafraîchir un petit peu les idées on regarde tout de suite dans le texte ça donne quoi je lis et je traduis comme la dernière fois va yomer et le rohim dieu dit yéhi rakia il eut un comment dire un espace bettochamaïm à l'intérieur de l'eau va yi non vihi pardon mavdil et eut donc une distinction bettochamaïm entre l'eau et l'eau c'est assez vague on sait pas de quoi ça parle la première vue mais on croit comprendre le verset 7 qu'on n'a pas fait alors le verset 7 va ya as elohim et alors dieu fit l'espace opéra une séparation entre les eaux qui sont au dessus au dessous pardon et les eaux qui sont au dessus et cela demeura ainsi on regarde ça dans le texte directement va ya as quand va ya as c'est le verbe la asot d'accord la asot 1 au passé c'est à ça il a fait c'est un verbe du pas à l'un la asot à ça et au futur ça donne à la troisième personne ya asé ya asé ya asé ya asé si on rajoute le vav conversif le va va yi pour rappelez-vous devant le ré s'en va parce que cette construction n'aime pas le ré à la fin vous rappelez déjà va ya re vous avez eu va ya alors que c'est le verbe yir c'est lire et en fait alors il ya bien et mais là le ré tombe et ben là aussi va ya asé ré tombe ça donne va gas ya as d'accord va ya as il fi alors que là c'est ya asé il fera va yas va ya asé lohim et dieu fi et à rakia d'accord l'espace alors qu'on se rappelle déjà que on se rappelle que rakia ça vient de reka ou ça donne le mot reka plutôt si on met vraiment chronologiquement vrai reka qui veut dire un fond d'accord la kia c'est un voilà cette espèce de plan un plan beto hamaïm à l'intérieur non je suis non pardon va yavdel c'est le même va yavdel qu'on a vu ici c'est le verbe les havdil rappelez vous qui veut dire faire une différence une distinction les havdil d'accord va yavdel donc c'est yavdil qu'on a on a mis un va va yavdil et en fait il n'aime pas ce yud ça c'est comment dire cette construction n'aime pas petites lettres en plus le hé le yu tout ça pof ça devient les havdil ben hamaïm entre l'eau achère achère c'est comme chez chez achère mitachat la kia qui est en dessous du plan du de l'espace ou veine hamaïm et entre l'eau qui est achère qui est mais al la kia au dessus alors là c'est intéressant parce que c'est un jeu des expressions qu'on utilise très bien au niveau moderne sans problème on a deux expressions on a mitachat les mitachat les quand je mets un tiré ça veut dire qu'il ya quelque chose s'est collé au mot d'après un mitachat les et me al les d'accord alors quelle différence entre tarhat al tout seul mitachat les c'est vraiment en dessous d'eux et mais al c'est au dessus d'eux alors que ta rat veut dire tout simplement sous et al veut dire sur c'est pas exactement pareil c'est vraiment en dessous en dessous pardon mitachat les et me al les alors ça y'a toujours le les après sinon l'expression n'est pas complète d'accord mitachat la kia ou veine hamaïm achère me al la kia va yi chen ce fut ainsi comment il translate ça en hébreu moderne ça sera intéressant de savoir comment il translate ça en hébreu moderne ça se lit ici et le rime à ça et tarakia dieu fit le firmament l'espace vous dites comme vous voulez de hivdil là on revient c'est le verbe le hivdil bein hamaïm ché mitachat la rakia au lieu de rêve en hébreu moderne on a mis ché ché mitachat la rakia parce que ché c'est asher ché mitachat la rakia le veine hamaïm ché me alav tout simplement ils ont ils ont mis qu'il est au dessus de lui tout simplement j'ai bien lave verra haïa d'accord au lieu de mettre vaille rennes qui est très 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 biblique c'est verra haïa et ainsi il fut et si on se termine et si on terminait par le verset 8 vous êtes prêts pour le verset 8 j'imagine que oui ça soit vous n'avez pas le choix vers ce 8 c'est partie lecture fai cra et l'ohim à la rakhia chamayn vaillé et rêve fagie bokeur yom chenny vaillik a donc on a vu encore que c'est le verbe licro qui veut dire appeler d'accord licro elle est alors le lait il est là s'il n'y a pas le lait ça veut pas dire appeler ça veut dire lire d'accord licro et ça veut dire lire licro lait ça veut dire appeler vaikra elohim la rakia comment ils traduisent dans la bible en français du rabbinat dieu nomma cet espace le ciel vaikra elohim la rakia et donc je vous ai dit que rakia déjà c'est le ciel en hébreu moderne c'est un synonyme c'est un synonyme de chamayn voilà aïkra elohim dieu appela le ciel ciel simplement va yi et rêve ce fut le soir rappelez vous et rêve la différence c'est différent de laïla et laïla c'est la nuit va yi bokeur et ce fut matin poker yom chenny deuxième jour alors vous avez vu que c'est pas respecté un vraiment yom le de dire yom richon ici est marqué yom echad un jour d'accord yom echad qui veut dire un jour et yom richon qui veut dire le premier le premier jour yom chenny un deuxième jour ici on a vraiment le le mot deuxième qui est là alors que là on n'a pas le mot de premier d'accord voilà on est arrivé déjà au deuxième jour c'est pas mal et à notre la fin de notre quatrième numéro de accours d'hébreu bible academy j'espère que vous prenez plaisir autant que moi à voir un petit peu comment notre hébreu qu'on parle aujourd'hui a été puisée directement dans le texte que nous avons sous les yeux le texte avec un grand t j'espère que vous allez nous être très fidèles parce que la suite dans le prochain épisode de accours d'hébreu à bientôt vous voulez suivre notre formation en ligne accours d'hébreu le club alors rendez vous sur accours d'hébreu point fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de a à z ou devrais-je dire de aleph à tav merci à nous et pour leur soutien et merci à notre partenaire béivrite